Coucou ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu récemment mais avant je vais un petit peu parler en anglais I'm gonna speak in English for beginners for the beginner learners out there if you go to my website aliceayel.com you can become a member of the French learners community and you can take the online self-paced course the baby stage to help you build a strong foundation in French you just watch, listen to stories, read stories the stories come with a glossary and you just enjoy the ride and the more you listen the more you watch the stories the more you read the stories the more you understand and the more you acquire the French language Andy Gray, who is a member of the French learners community and who has started the baby stage course says if you are looking to learn French look no further Alice has an excellent method of teaching that stimulates how we all learned our native tongue I'm extremely thankful I found Alice and signed up as a member my French has come on enormously the only thing Alice asks of you is your time she isn't pushy trying to get you to do one-to-one lessons and she always encourages your progress even if it's a tiny bit Alice lets everyone's progress happen naturally at its own pace I fully recommend you at least try if you have tried and failed before with apps like I did you will not be disappointed thank you so much Andy for this wonderful review I'm so happy you are enjoying acquiring French the natural way and if you want to try like Andy do it now join now go to my site aliceayel.com so now I'm gonna speak in French je vais parler en français récemment j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé ce film s'intitule un divan à Tunis aliceayel.com pour acquérir le français naturellement un divan à Tunis est une comédie dramatique franco-tunisienne ce film, un divan à Tunis est une comédie dramatique réalisée par la scénariste et la réalisatrice franco-tunisienne Manelé ou Manel je ne sais pas comment on prononce je suis désolée Labidi ce film est très intéressant parce qu'il dresse un portrait de la Tunisie juste après la révolution qui a eu lieu dans les années 2010-2011 cette révolution qui a été appelée par les Tunisiens la révolution de Jasmin ou certains Tunisiens aussi préfèrent l'appeler la révolution de la dignité cette révolution était une révolution non-violente en réalité il y a eu beaucoup de révolutions similaires dans les pays du Maghreb et les pays arabes aussi en Égypte cette révolution était appelée la révolution de printemps et en Tunisie cette révolution était pour protester contre le chômage la majorité des gens n'avaient pas de travail la corruption aussi et la répression policière et cette révolution a abouti au départ à la démission du président de la république tunisienne Zine El Abidine Ben Ali dans le film une jeune femme, Selma qui habite à Paris mais qui est d'origine tunisienne décide de partir décide de quitter Paris on dit en français familier qu'elle décide de tout plaquer elle plaque tout elle abandonne sa vie parisienne elle quitte aussi sa famille qui avait immigré de Tunisie en France et qui habite à Paris et elle arrête aussi son travail elle quitte son travail dans un cabinet de psychanalyse donc elle plaque tout pour retourner dans son pays d'origine, la Tunisie Selma pense que son pays d'origine, la Tunisie a plus besoin d'elle a plus besoin d'une psychanalyste que Paris et les parisiens qui ont déjà beaucoup de psychanalystes et donc elle part en Tunisie et elle installe son cabinet de psychanalyse sur le toit de la maison de son oncle c'est assez cocasse assez drôle Selma est la Parisienne typique elle est tatouée c'est la femme libre, indépendante elle est célibataire et elle ne veut pas se marier elle a toujours une cigarette au bout des lèvres une cigarette à la bouche elle fume comme un pompier elle fume beaucoup et donc elle détonne en Tunisie c'est-à-dire qu'elle contraste avec le reste de la population en plus, Selma porte toujours des chemises un peu masculines elle porte des pantalons ou des jeans, des paires de jeans et elle ne porte pas le voile musulman autant dire qu'elle détonne qu'elle contraste avec les locaux de plus, quand Selma arrive en Tunisie et qu'elle décide d'installer son cabinet de psychanalyse sur le toit de la maison de son oncle son oncle, sa tante, sa famille les locaux sont très très sceptiques ils ne comprennent pas ce travail de psychanalyse pour eux, ils ne comprennent pas l'intérêt de parler de ces problèmes en échange d'un paiement mais malgré la méfiance et le scepticisme Selma finit par avoir beaucoup, beaucoup de patients à la porte de son cabinet il y a une file d'attente il y a énormément de patients en réalité, les Tunisiens ont besoin de parler de leurs problèmes c'est juste après la révolution et ils ont besoin de parler mais un policier intègre c'est-à-dire un policier qui n'est pas corrompu et qui est très respectueux des règles demande à Selma des papiers administratifs pour continuer à ouvrir son cabinet et pour Selma, c'est un parcours du combattant c'est-à-dire que Selma doit aller au ministère de la santé pour obtenir ses papiers administratifs mais la bureaucratie en Tunisie et l'administration est très très lente et Selma a énormément de problèmes à obtenir ses papiers elle doit fermer son cabinet de psychanalyse en attendant d'avoir, de recevoir ses papiers et cela met beaucoup, beaucoup de temps à cause de la lenteur administrative tunisienne Selma, à un moment, pense à tout arrêter et à retourner en France alors j'ai beaucoup aimé ce film pour trois raisons d'abord ce film est sur la Tunisie la Tunisie est un ancien protectorat français donc les Tunisiens parlent encore français et c'est très enrichissant de voir comment les Tunisiens parlent dans le film ils parlent un mélange d'arabe et de français c'est assez drôle et c'est aussi très intéressant de voir comment les Tunisiens vivent et comment les Tunisiens aussi voient la France ils ont encore beaucoup d'admiration pour la France et beaucoup de Tunisiens veulent aller en France pour des perspectives plus prometteuses ils veulent à tout prix rejoindre la France et ils ne comprennent pas du tout, du tout la décision de Selma de retourner en Tunisie de faire le voyage en sens inverse les personnages secondaires de ce film sont aussi très drôles ils font de ce film une comédie charmante et émouvante par exemple il y a la coiffeuse qui est une des patientes de Selma et qui est fantasque et qui parle beaucoup elle est très drôle il y a aussi la cousine de Selma qui elle veut à tout prix aller en France et qui fait tout pour aller en France même un mariage arrangé les situations aussi dans le ministère de la Santé quand Selma essaie d'obtenir ces fameux papiers administratifs pour son cabinet de psychanalyse sont très drôles, très cocasses bien qu'aussi un peu désolantes parce que ce sont des vraies situations de bureaucratie et de lenteur administrative j'ai aussi beaucoup aimé l'actrice principale la protagoniste Selma qui est jouée par une actrice franco-iranienne et qui est très très belle cette actrice, je l'ai trouvée très belle et j'ai aussi trouvé qu'elle jouait très très bien le rôle de la femme émancipée, libre, obstinée qui détonne dans ce monde tunisien cette actrice franco-iranienne s'appelle Golshifte Farhani encore je suis désolée si je prononce très mal ce nom et ce prénom et je ne la connaissais pas avant de voir ce film mais je l'ai trouvé vraiment superbe alors est-ce que toi tu as déjà vu ce film ? Un divan à Tunis en anglais le titre est complètement différent le titre est Arab Blues c'est complètement différent est-ce que tu voudrais voir le film maintenant ? je te recommande aussi d'aller dans ma playlist sur ma chaîne YouTube j'ai une playlist des films à voir si tu veux voir d'autres films en français que je recommande mets un commentaire et va sur mon site aliceayel.com pour avoir accès au script de cette vidéo et aussi à l'audio pour écouter cette vidéo avec une voix différente une voix masculine va sur mon site abonne-toi et deviens un membre de la communauté des French Learners à bientôt ! et à bientôt ! et à bientôt !